et salut tout le monde c'est Renee aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur princesse possède pour l'épisode 12 et pour une fois il sortira tôt contrairement à d'habitude je n'aurai pas de retard sur le rythme d'un par semaine que je me suis fixé il y en aura peut-être même deux cette semaine avec un peu de chance voilà donc c'est parti le voyage des parfums ah oui kai assume officiellement la relation dans l'épisode le plus important tiens un bruit de clavier mais non meuf quand tu te réveilles tu penses pas comme ça non pardon je t'ai réveillé j'ouvre les yeux et trouve kai aussi à côté de moi en train d'utiliser son ordinateur tu travailles non non il sent un petit bowling en ligne avec des gens qui ne connaît pas mais je pars trop loin je pose une main sur son corps toujours aussi agréablement tiède oui je dois préparer plein de choses pour la ligne de cosmétique kai met son bras autour de moi pour me rapprocher de lui oh c'est trop mignon je regarde la photo d'un fond de teint portant le logo de princesse closet sur l'écran de l'ordinateur c'est top secret alors on n'en parle à personne le design est encore temporaire mais ça devrait être assez proche du produit final on aura besoin de ton avis quand on aura des prototypes alors je compte sur toi oh oui j'ai hâte de voir ça et moi donc ça va être trop bien j'ai trop hâte de voir le résultat mais on n'a jamais d'image ça me fait chier ça je voudrais trop voir le résultat kai me tapote la tête comme il le fait toujours tu as froid louris tu veux mettre mon switch ah je me rends soudain compte que je suis collé à kai totalement nu non ça va aller je me relève en tenant la couverture sur ma poitrine et mes cartes un peu ah non interdit de bouger qu'elle pose son ordinateur sur la table de nuit ok il me prend dans ses bras oh non non pas de moment gênant je veux pas non il m'embrasse son nom mais ses cartes pratiquement tout de suite yes merci merci kai tu es gentil tu as entendu mes prières oh non je voulais qu'il continue moi non non il ne continuera pas non je reste à fixer kai pour lui faire comprendre mes intentions si tu me regardes avec ses yeux là je ne vais plus pouvoir arrêter non non c'est très bien comme ça arrête toi non je veux pas savoir kai commence à m'embrasser plusieurs fois fougaisement ça va kai je vois kai à mon tour et lui caressent le dos tu sais louris dès que je t'embrasse il se passe quelque chose en moi quelque chose d'incontrôlable kai me murmure à l'oreille est-ce que tu sais la même chose en toi je ne veux rien sentir je ne veux rien savoir bordel je ne sais pas encore vincent tu es dira satisfaire on dirait qu'il va falloir que je vais appliquer un peu plus alors oui oui passer le moment kai m'emporte alors dans un tourbillon qui a assez de baiser oui voilà voilà passez vite ce week-end kai et moi avons beaucoup passé beaucoup de temps à explorer nos corps pour attraper le temps perdu voilà voilà on a oublié on oublie cette phrase on passe à la suite allez à un moment normal j'aimerais si possible revenir à des épisodes un peu plus normaux voilà puis le lundi venu je peux te laisser la louis oui pas de problème merci de m'avoir amené jusqu'au bureau ne me réveille pas c'est normal passe une bonne journée lorsque kai m m'a demandé de m'installer avec lui j'étais d'abord surprise que je n'ai même pas pu répondre mais nous avons naturellement commencé à vivre ensemble ah tu peux t'occuper de ça l'ouïe pas de problème l'ouïe tu as fini ce que je t'avais demandé oui je viens de t'envoyer un mail tu as vraiment l'air épanoui à ce moment l'ouïe vous croyez tu t'es embellie surtout laisse-moi deviner t'es amoureuse c'est ça oui oui ça je reviens c'est une bonne discussion ah je savais c'est qui elle est à vous très bien oh non t'as un copain louis je suis un peu embarrassé par les remarques de mes collègues quand j'y pense c'est vrai que quand je me réveille dans les bras de kai et que je vois son visage de ses aux anges pour la journée ça change vraiment la vie d'avoir quelqu'un qui m'aime et s'occupe de moi surtout petit kai qui est absolument adorable lorsque kai et moi finissons tous les deux le travail assez tôt je prends beaucoup de plaisir à lui préparer à dîner alors j'ai du riz de la soupe miso du poisson grillé et une salade des légumes bouillis ça devrait lui plaire comme dîner depuis que nous sortons officiellement ensemble kai me couvre de petits messages et d'appels au téléphone ses mails sont tellement courts il ne doit pas aimer ça mais je suis toujours contente de recevoir un mail pour me prévenir qu'il va rentrer d'ailleurs il devrait bientôt arriver et soudain vas-y entre bonsoir qu'est ce qui se passe il y a un déçu parfum de soupe miso dans le couloir de l'immeuble et bien mon propre part ah oui c'est super agréable comme sentiment kai putain ça commence mal là en fait j'ai qu'une hantise maintenant avec lui c'est qu'il recommence à faire n'importe quoi j'avais vraiment peur de ta réaction en me demandant de l'enseignement chez moi mais on dirait que j'ai bien fait de demander pas le petit rire je ne le ferai plus jamais moi aussi je suis heureuse de jouer avec toi kai non 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 c'est calme tout de suite et je crois que je suis sur le point de rougie bon mangeons vite pour nous calmer un peu voilà c'est bien vous avez compris le message les petits nous dînons ensuite en échangeant des plaisanteries en parlant de tout et de rien nous asseyons ensuite dans le canapé avec chacun une tasse de café à la main c'est bien comme ça il fera rien parce que sinon ils vont renverser le café nous ne faisons rien de particulier pourtant je m'amuse comme jamais voilà ça c'est bien c'est des soirées tranquilles ah oui au fait tu es libre le week-end prochain ? oui je n'ai pas de shooting ni rien si on faisait une petite extension il y a un endroit où je voudrais qu'on aille ensemble à la mer ou bien dans un hôpital ? ni l'un ni l'autre cette fois-ci c'est à la montagne oh ça peut être bien en vrai ça peut être bien ça dépend mais ça peut être très très bien à part s'ils se pendent en montagne et qu'il se passe des trucs que je ne veux pas savoir voilà le week-end arrive enfin K et moi nous rendons à la montagne dans sa voiture wow ce paysage est vraiment incroyable oui ça change vraiment de la mer et ce n'est pas du tout la même nature oui c'est vrai mais au fait tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais venir ici j'étais déjà envenue plusieurs fois à la mer parce que j'adore ça je me disais qu'il fallait que je t'emmène au moins une fois à la montagne et puis une de mes connaissances a ouvert un labo dans cette région j'ai toujours eu envie de le visiter je pense que ça pourrait m'être très utile comment ça ? c'est quoi comme labo ? un laboratoire de parfum ? bah bien sûr c'était obligé cosmétique ou parfum ça ne pouvait pas être autre chose quoi ? enfin c'est juste un petit labo tu sais en fait c'est un gros fabricant de cosmétiques qui fait pousser des tas d'herbes et de plantes pour ses produits apparemment ils voulaient faire découvrir le monde des fragrances à un maximum de gens alors ils ont aussi ouvert un complexe hôtelier basé sur les parfums de cette montagne je ne me savais pas ? ah justement ça commence à sentir bon là oui c'est vrai je me demande ce que c'est oh mince ! qu'est-ce que tu as ? je viens de me rendre compte d'un truc horrible louris jusqu'ici ? oui ? chaque fois que je t'ai invité à aller à un endroit c'était parce que j'avais un truc à y faire quoi ? que ce soit pour le boulot, pour le bénévolat, pour vendre service à mon père c'est comme si je ne servais de toi, je devrais avoir honte mais qu'est-ce que tu racontes ? à chaque fois je me suis bien amusée et j'ai appris à te connaître peu importe la raison ce qui compte c'est qu'on se met ensemble que ces mignons petites louris innocentes qu'elle ne comprend pas qu'elle, quel dommage Louis ! oh qu'il est chou merci beaucoup, tu es vraiment adorable, je t'adore je... tu viens me faire rougir en me sortant des trucs pareils ah c'est trop mignon oui oui, calme-toi ah oui j'ai failli oublier il y a aussi un planétarium ici, on m'a conseillé d'y aller absolument il doit être ouvert, ça te dit d'y aller ? oui ! putain j'ai trop envie de faire une boîte gamine tout le temps les pubs, j'adore je suis à fond calme emmène alors dans un planétarium un peu particulier il n'y a aucun siège, tous les spectateurs sont assis dans l'herbe c'est génial, on se croirait vraiment à la belle étoile oui, c'est encore mieux que ce que je pensais c'est vraiment grave ce gazon en plus ça donne tout de suite envie de s'allonger et c'est exactement ce qu'on va faire allez viens par là quoi ? viens s'allonger dans les bras non, non, non mais il y a plein de monde il fait noir, personne ne nous verra allez approche malgré l'absuréité je peux voir le sourire sur le visage de Kai comment je pourrais résister à ça ? ben en étant... en ayant un minimum de volonté, je ne sais pas non ? je m'approche de Kai et m'allonge juste à côté de lui pose ta tête sur mon épaule Kai, prends le bras pour que je m'allonge dessus bienvenue au planétarium, étoile et parfum vous allez pouvoir admirer le ciel nocturne de cette magnifique région et profiter des senteurs inspirés et des constellations que vous allez voir est-ce que je l'appelais bien la voix de femme chevoue à qui il parle ? dans les paysoriennes et trucs comme ça sinon je préfère la voix de la SNCF mais elle est un peu moche des parfums inspirés de constellations ? c'est que c'est romantique ? non, non, non j'aime mieux vous sur la romantie, j'ai pas envie d'avoir une nourrie traumatisée une fois l'annonce terminée, le dôme du planétarium s'y est une de milliers d'étoiles c'est beau et pourtant tu l'as fait ? c'est tellement rare de pouvoir admirer le ciel comme ça d'un jour alors ça j'ai pas compris et pourtant tu l'as fait je ne sais pas ce qu'il faut t'es là oui, on est trop occupé à toujours courir partout il y a beaucoup trop de lumière à tout coup pour avoir les étoiles là franchement je pourrais rester allongée ici des heures d'ailleurs moi je ne vais plus à la mer le matin donc je suis moins fatiguée sinon je me serais endormie directement hmmm ah qu'est-ce qu'il se passe ? Kai se trompe soudain vers moi pour m'abrasser soit ça si il y a bien de soi autour de nous bien l'aurie, bien la volonté, très bien je le sais hein ah oui bah oui il le sait bien sûr qu'il le sait Kai me prend dans ses bras et les étoiles alors ? je les regarderai plus tard j'ai toujours eu envie de venir regarder les étoiles dans ma planétarienne avec ma copine bah regarde les j'ai changé d'avis, ton parfum me rend trop fou Kai me murmure à l'oreille puis il commence à embrasser dans le cou non chut non non pas maintenant merde chut ne dis rien on va t'entendre Kai continue à embrasser le long du cou tout en me casse dans les cheveux je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps j'essaie de me retenir de gémir Kai je serre Kai dans les bras presque derrière moi oh non tu es tellement jolie j'adore te faire des câlins il n'y a rien de mieux au monde Kai règle la tête et me serre encore plus fort compli je plonge ma tête dans son torse et il profite de l'enivre en parfum de son corps bah alors l'oreille tu ne regardes pas les étoiles non plus je vais le baffer je vais le baffer il le mérite non mais il le mérite c'est pas de ma faute c'est lui je les regarderai plus tard là je te concentrerai sur ton parfum c'est le meilleur du monde ah bon ? moi aussi je pense que tu es le meilleur parfum du monde l'oreille sans voir que vous avez le même en même temps c'est drôle qu'un parfum puisse changer totalement selon la personne qu'il porte toi et moi on a exactement le même et pourtant il ne le sent pas pareil je vois ce que tu veux dire on aurait peut-être pas du se parfumer comme ça pour aller dans le planétarien qui diffuse des senteurs ne t'en fais pas il faut vraiment être trop près pour sentir rien autre aussi près que nous le sommes là ? oui tu es la seule que je laisse être aussi près moi alors ça devrait aller et je suis aussi le seul à pouvoir t'approcher d'aussi près n'est-ce pas ? oui ça devrait aller je ne ferai pas les hi hi là comme je sais pas quoi Kai et moi échangeons un petit baiser je repose ensuite ma tête sur son épaule et je regarde le ciel nocturne en profitant de sa chaleur et de son parfum c'est bon il s'est tenu mais 30 secondes c'était vraiment génial t'as même regardé les étoiles Kai tu ne les as pas regardé non plus Louris à cause de qui ? oui bon c'est vrai moi j'ai bien écouté toutes les explications sur la position des étoiles en tout cas alors cette nuit il faut qu'on regarde le ciel en vrai super idée bon c'est d'aller dans les jardins des herbes c'est le lune du laboratoire ? exactement je pense que le premier produit cosmétique de prince concept sera un parfum on va avoir besoin de ton avis sur plein de choses ah mais je ne savais pas que c'était lui qui parlait là oh regarde ces fleurs ce sont des roses se cassent en vous et soudain j'essayerai que vous ayez puni à monsieur Yazaki en hommage et en costume égore adresse sa parole à Kai c'est un plaisir de vous voir votre installation est absolument magnifique j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'endroit marfait la culture organique de nos plantes nécessite de remplir des conditions d'environnement très strictes je dois faire de ces têtes quand je fais les bois en plus je vous ai réservé notre atelier alors n'hésitez pas à vous servir comme vous vous semble merci infiniment j'ai hâte de découvrir tout ce que les parfums tous les parfums que vous développez ici je pourrais être déçu passerez-vous la nuit ici ? oui j'ai réservé une chambre dans votre hôtel les étoiles sont magnifiques en cette parole d'année profitez-en bien j'ai une salue puis s'en va qu'est-ce qu'il y a ? j'ai vraiment populaire auprès de tout le monde vous dirai tu crois ? mais avec ce vieux monsieur ? il avait l'air de te respecter oui moi en tout cas je suis fier de l'homme que j'aime que l'homme que j'aime soit aussi estimé oh non vous avez recommencé c'est pas possible je n'ai jamais vu les choses sous cet angle mais c'est vrai que je suis entourée de gens géniaux dans mon travail j'ai vraiment de la chance merci Louis mais j'ai rien fait enfin pas encore nous nous rendons ensuite à l'essayer dont le messager nous a parlé il y a tant de sortes de parfums différents c'est incroyable et oui on peut avoir une centaine de parfums une centaine de nuances pour un seul parfum tu sais quoi une centaine ? toujours en fonction des produits chimiques utilisés quand on utilise des produits organiques ça limite un peu les possibilités mais le parfum devient beaucoup plus raffiné ah quand il parle tout en étudiant il fait tant plusieurs bouteilles de parfums devant nous enfin chimiques organiques chaque domaine a ses avantages je préfère garder l'esprit ouvert là-dessus mon unique but est de provoquer le même effet que la madeleine de Proust le même effet que quoi ? oh non incul, qu'il te plait la madeleine de Proust c'est une référence au roman du côté de chez Swan de Marcel Proust le héros du roman se rémémore toute son enfance étant l'odeur d'une madeleine qu'il mangeait quand il était petit ça parle d'un mémoire olfactive en gros ah oui d'accord c'est vrai que ça fait parfois marcher à mémoire de sentir des choses moi ça me fait avec ton autre colonne ou bien tout sachet dans ce genre de voix de centaine mais ça me fait pareil pour moi Louis je le sens tellement pas j'ai tellement envie de me cacher là un parfum est une chose éphémère alors je veux combien laisse une impression forte un peu comme une grande vague je vois je veux savoir je veux un parfum léger et facile à porter mais qu'est-ce une impression durable un parfum qui change légèrement selon la personne qui le porte et qui rappelle immédiatement des souvenirs à ceux qui le sentent voilà mon objectif avec notre parfum Kyle me regarde en finissant de parler maintenant j'ai besoin de ton avis ok laquelle de ces odeurs est-ce que tu préfères ? j'aimerais bien le savoir Kyle et moi nous mettons alors à sentir tous les flacons et à choisir un autre essai bon sachant que au bout de trois parfums par heure on ne sent plus vraiment notre nez a du mal à sentir les différences au bout d'un moment enfin on sent qu'il y a une différence et c'est compliqué voilà une nuit sur le plateau Kyle et moi allons ensuite à notre hôtel où nous profitons de son bas thermal et de son restaurant nous nous retrouvons ensuite dans notre chambre cet endroit a vraiment dépassé les espérances les miennes aussi le dîner était vraiment succulent et le bain était immense avec une eau très agréable ça parlait du fait que tout le complexe est rempli de divers parfums oui c'est très original la chambre, les couloirs, le bain, tout a une fragrance différente au fait du côté homme le bar avait une bonne odeur voisée ah chez les filles ça sentait le pamplemousse le pamplemousse, intéressant on a même des bougies parfumées dans la chambre et tous les produits de beauté sentent bon aussi j'ai l'impression d'avoir découvert tout un nouveau monde dire que jusqu'ici je mettais du parfum pour le boulot juste à ce que je me sentais obligée j'ai vraiment appris plein de choses aujourd'hui on a bien fait venir carrément mais il y a juste un petit truc qui me déçoit ah bon c'est quoi ? il n'y a pas de bain en plein air dans la chambre comment ? mais oui la dernière fois qu'on était dans un bain ensemble elle était simplement amie oui c'est vrai mais... mais quoi ? c'est un souvenir très frustrant pour moi euh... maintenant qu'on est ensemble j'aurais voulu reproduire l'expérience jusqu'au bout non 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 on ne reproduira rien non malheureusement cet hôtel est mal équipé je suis très déçu non quoi je parle encore carrément obsédée ? un peu oui 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 carrément ça n'a pas l'air de te plaire ça te rebute pas que ça de te prendre en main avec moi ? c'est pas ça qui me rebute c'est juste que c'est embarrassant qu'est-ce qui est embarrassant ? plein de choses tout mais oui tout est embarrassant dans cette proposition euh... ça va je... la ferai changer d'avis mince j'aurais pas dit dire ça à votre mais quel clown ce mec n'importe quoi bon ça devrait être bon allons sur le balcon allez regardez les petites étoiles dont il ne se souvient sûrement même plus la position notre chambre d'hôtel est pourvue d'un grand balcon Kay et moi allons nous y installer afin de regarder les étoiles c'est magnifique l'annonce au planétarium avait dit qu'on pourrait avoir une pluie de météorites dans le ciel ce soir j'espère qu'on verra des étoiles filantes nous commençons à regarder le ciel dans les expectatives oh magnifique il faut que j'en fasse ma miniature c'est comme un planétarium mais dans la nature je vois ce que tu veux dire et on voit bien le visage du personnage pour une fois elle est trop belle je n'avais jamais vu autant d'étoiles de ma vie moi non plus Laurie tu vois les étoiles super brillantes là-bas ? d'après ce qu'ils ont dit au planétarium c'est étoiles polaires ça me dit tout de moins classe d'après ce qu'ils ont dit oui je m'en souviens elle est vraiment très brillante et pourtant tu l'as fait mais non mais c'est quoi ? ça te prend à ce qu'elle revient tout le temps et pourtant si on regarde vers l'est à partir d'elle il y a une autre étoile super brillante ah oui je la vois et en continuant vers le nord oui elle est là les trois ensemble ça fait le fameux triangle d'hiver exactement la pluie de météorite devrait passer par là je crois je me demande si on va réussir à la voir moi aussi ça m'arrive plein de fois de regarder les étoiles quand je suis à la mer mais à la montagne c'est pas du tout pareil et soudain ah oh ces bruits de surprise que je fais très mal une étoile filante passe dans le ciel je souhaite rester à l'écaille et être heureuse toute ma vie je fais un vœu sans même me rendre compte bah oui bien sûr sans te rendre compte on a vu une étoile filante ? oui tu as fait un vœu ? oui et toi ? moi aussi j'ai souhaité que tu restes toujours près de moi j'ai souhaité exactement la même chose ah voilà tiens il pousse un petit rire et se laisse sur mon épaule hum ? non 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 il m'embrasse avec tendresse voilà ça c'est bien c'est gentil je crois que j'ai commencé à être accoutreable on retourne la chambre pitié tout l'épisode j'ai eu peur et là non je sais exactement la même chose entendu je réponds une voix frêle et il me laisse porter jusqu'à l'hypercal couper maintenant voilà très bien voilà on regardera après j'aime les pubs et je crois que c'est la fin de cette vidéo au fait je n'ai toujours pas d'idée pour la vidéo des 1000 abonnés qui va être aussi celle des 2 ans de ma chaîne oui parce que ça fait 2 ans depuis hier donc si vous avez des idées n'hésitez pas à les donner en commentaire donc euh et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à les sentir plus bleu ou commenter ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt bise